Alors comment garder le contact avec le public ? Pas d'opéra, mais un répertoire chanson du patrimoine pour le prochain album de Roberto Alagna. L'album s'appelle Le Chanteur, tout simplement. Et Jacqueline Petros l'a écouté pour nous. Il adore faire un pas de côté. Pour Roberto Alagna, chanter c'est faire plaisir. Alors, opéra ou chanson populaire, quelle importance ? Les titres choisis font intégralement partie de sa vie. J'avais ce projet en moi depuis longtemps. Je me suis dit tiens, j'ai jamais fait ces chansons que je chantais au cabaret, avec les chansons qui ont accompagné mon enfance, mon adolescence, où j'ai des tas de souvenirs du monde d'avant, j'ai envie de dire. On s'embrassait, on se serrait la main. Tout ce répertoire-là me rappelait tout ça. Et donc cette sélection-là, c'est vraiment la sélection naturelle qui va directement à mon cœur. Sans brimer sa voix, Roberto Alagna chante autrement. À l'opéra, on sait déjà comment ça doit sonner. On sait la tessiture, on sait comment il faut projeter le son. Là, non, il faut tout créer. C'est plus de performance vocale. Il y a un côté interprétation. Donc il faut que la voix ne soit pas trop propre. Par exemple, quand on écoute Domino, je fais une voix un petit peu cassée, un petit peu presque blessée. Donc il faut créer quelque chose qui vous ressemble, qui soit habité. Dans Domino, justement, on entend la jolie voix de Malena, 6 ans. Parce que ce disque de Roberto Alagna est une affaire de cœur avec ses filles, sa femme, ses amis musiciens. Mon pote le gitant, Nuage, C'est un mauvais garçon, Cool or Swing ou Jazz Manouche. Le chanteur est un album patrimonial qui donne envie de fredonner. Mon pote le gitant, C'est un gars curieux, Une gueule toute noire, Mais carreau tout bleu, Il reste des oeuvres sans lui. Le chanteur, qui d'autre, Roberto Alagna ? Évidemment.